Ce matin, les ours polaires du zoo de Mulhouse ont les oreilles qui sifflent. A quelques mètres de leur enclos, en salle de séminaire, on ne parle que d'eux, mais sans en dire du mal évidemment. On réfléchit au meilleur habitat possible et à la manière d'améliorer leur bien-être. Les ours polaires sont présents à Mulhouse depuis les années 60. Alors qu'ils évoluaient dans un enclos assez bétonné, en 2013, il a été totalement repensé. Il est désormais plus naturel et davantage adapté à l'animal. C'est avant tout les connaissances qui ont évolué. Les connaissances évoluant, forcément, ça fait changer les mentalités. Ce qu'on attend de voir dans un parc zoologique, quand on sait qu'un mâle et une femelle ours polaire ne sont pas censés être ensemble H24 ou en tout cas 365 jours par an, forcément, quand on les voit ensemble en permanence dans un enclos où ils n'ont pas la possibilité d'être séparés l'un de l'autre, ça ne devient plus acceptable. Intérieur ou extérieur, jouets en forme de pneus ou de quilles, se coucher dans la terre ou se prélasser sur un rocher, les ours ont le choix. Et les vétérinaires veillent sans cesse à varier leur interaction avec les animaux, que ce soit au niveau de l'alimentation, des soins ou des divertissements. Si pour certains, il semble encore inconcevable de voir un ours polaire loin de son environnement naturel, il faut savoir que ces bêtes ne savent pas à quoi ressemble une banquise puisqu'elles sont nées ici. Et pour l'équipe du zoo, les parcs animaliers ont encore de longues années devant eux. Il y a plusieurs raisons à l'existence encore à l'heure actuelle de ces parcs zoologiques. Il y a la préservation en elle-même des espèces. Pour les ours polaires, on n'est pas tout à fait dans ce cas-là. En revanche, il y a un gros travail à faire et l'ours polaire en est emblématique. C'est une lutte contre le changement climatique. Et ces ours ont la capacité à cristalliser, à créer de l'empathie auprès de nos visiteurs et de se dire en sortant de devant la vitre d'Aquavision, je veux faire quelque chose pour ces ours dans le milieu naturel. Pour compléter le pouvoir des ours sur la sensibilisation au réchauffement climatique, le parc a mis en place un parcours pédagogique aux abords de l'espace Grand Nord.